Salut c'est Axel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai une chance exceptionnelle puisque je vais pouvoir tester pour vous en avant-première le nouveau brawler qui devrait bientôt sortir sur Brawl Stars. J'ai énormément de chance, c'est parce que Supercell m'a prêté un compte développeur tout simplement parce que je suis partenaire avec eux. D'ailleurs n'hésitez pas si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, activez la petite cloche comme ça vous saurez directement quand est-ce que les nouvelles vidéos sortiront. Hier j'ai sorti une vidéo sur l'ensemble des skins qui vont apparaître très très bientôt. Aujourd'hui le nouveau brawler et peut-être très bientôt le nouveau mode de jeu qui devrait bientôt apparaître. Ça, ça fait très très plaisir. Écoutez, regardez, on va le tester d'abord dans la caverne et vous allez voir il est plutôt sympathique. C'est un petit pingouin, alors attendez, non c'est pas un pingouin, il paraît que c'est un manchot. En tout cas on m'a dit dans mes commentaires, non c'est pas un pingouin, c'est un manchot. Alors moi j'y connais rien, je suis pas ornithologue mais... Alors regardez, il a une mallette, c'est un manchot avec forcément un petit costume, assez classe, le petit chapeau, la mallette. Et écoutez, le but c'est, hop, envoyer la mallette sur les adversaires. Donc vous voyez, si vous tirez dans le vide, ça fait pas grand chose, à peu près comme tous les brawlers. Si vous touchez l'adversaire, ce qui va être intéressant, c'est regardez, bim, la mallette touche. Pour 980, elle rebondit derrière le brawler, elle refait 980, elle refait des dégâts de zone d'ailleurs derrière. Là on voit pas parce qu'il y a qu'un seul brawler, mais allons voir un petit peu sur les petits derrière. Et vous allez voir qu'on fait, hop, une attaque, 980 sur ce brawler là et ce brawler là. Donc vous voyez, c'est plutôt sympathique. Son ulti, là il est chargé, qu'est-ce que ça va faire son ulti ? Regardez-moi ça. Hop, on le met là, c'est une tourelle. C'est une tourelle qui va se faire sortir un petit pingouin. Un petit pingouin qui va attaquer les adversaires pour 364. Alors, 364, on peut se dire, bon ok, c'est pas foufou, ça fait pas beaucoup de dégâts. Mais ça va être assez désagréable pour l'adversaire. 2100 points de vie, ça veut dire que l'adversaire va devoir le gérer. Et dès qu'il gère ce petit pingouin, il va devoir aller en gérer un autre. Puisqu'un autre sortira de la tourelle. Donc plutôt sympathique. Franchement, ce brawler a l'air vraiment très très sympa. Au niveau des star power, là je suis avec le deuxième star power. Le deuxième star power fait que ma tourelle ici, elle a 6920 points de vie à la place de 3920. C'est-à-dire qu'elle fait plus 3000 PV. Le premier star power, si on l'utilise, alors là vous voyez, les dessins des star power ne sont pas encore définis. Donc c'est pour ça que je ne peux pas encore vous les montrer. Parce qu'on n'a pas encore trop d'informations sur à quoi ils vous ressemblaient. Le premier star power, à quoi il sert ? Écoutez, tout à l'heure je vous ai dit, si vous attaquez et que vous touchez personne dans le vide, vous voyez, hop, le tir s'arrête. Écoutez, avec ce nouveau star power, même si vous touchez dans le vide, même si vous ne touchez pas les adversaires, ça bounce quand même et ça peut faire des dégâts de zone. Ce qui fait que finalement ici, vous voyez, on n'est pas forcément à porter du robot ennemi. Mais en attaquant, hop, on peut lui faire quand même les dégâts de zone. Alors attention, là on va rentrer dans les trucs un petit peu sympathiques de ce brawler. Et vous allez voir, c'est plutôt cheaté. Regardez, par exemple, si on tire sur un obstacle ou sur un ennemi, on va avoir des dégâts de zone juste derrière. Mais ce qui est intéressant, c'est, regardez, à travers un mur, par exemple, hop, on tire, la mallette arrive de l'autre côté du mur et fait des dégâts de zone. Ce qui fait que comme ça, on va vraiment pouvoir mettre la pression sur des robots qui sont, enfin sur des brawlers qui sont de l'autre côté avec des dégâts de zone sympathiques. Donc par exemple, en 3v3, ça va vous permettre d'aller tuer les mecs qui sont en train de régène de l'autre côté du mur. Donc franchement, plutôt sympathique. Écoutez, on va le tester. On va le tester en mode 3v3 et on va voir directement comment ça fonctionne. Allez, du coup, on est parti pour une première map en Razia Gem. On va tester les 5 mods, je pense. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'à chaque fois que je gagne un mod, à chaque fois que je gagne un mod, écoutez, je vous ferai gagner un skin. Un skin de Nita. Vous savez, la Nita Koala qui va sortir et qui va être, dont les bénéfices vont être reversés pour l'Australie. Écoutez, je vais vous faire gagner un skin à chaque fois, à chaque fois qu'on gagne un mod. Regardez là, hop, il y a des gens derrière le mur. C'est pas un souci, ça. Regardez-moi ça. Hop, on va se mettre ça là, on va se mettre ça là. On va continuer d'attaquer derrière le mur. Ah ! Vite, meurs, meurs, meurs. Ok, ça va être mon petit robot. Vas-y, petit robot. Oh, il a failli réussir. Oh, il a tué, regardez. Code Axel a tué bot 5. Code Axel, pourquoi ? Tout simplement, bien sûr. Le code créateur, n'hésitez pas à renseigner mon code créateur dans la boutique pour soutenir ma chaîne. Ça ferait extrêmement plaisir. En attendant, on a un broc qui nous agresse. Écoutez, on va rapprocher notre tourelle. Pourquoi ? Tout simplement, parce que comme ça, les robots auront moins de chemin à faire pour attaquer. Vous voyez, dès que j'ai un robot qui va mourir, on va avoir un autre qui va spawner. Alors, attendez, qu'est-ce qui se passe là ? J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gemmes qui sont sorties. Mais pour l'instant, on n'en a pas récupéré tant que ça. Allez, on va détoyer tout ça. On va repartir avec les gemmes. Le Hell Costeau avec des gemmes, ça me fait un petit peu peur. Quand c'est un bot, un bot avec des gemmes, je vous avouerai que je ne suis pas serein, serein. Parce que souvent, le Hell Costeau va avoir tendance à sauter un petit peu n'importe où. Écoutez, nous, on va se régénérer. Écoutez, si on arrive à gagner cette gemme-là, enfin, cette gemme-là, du coup, ça nous fera directement, peut-être, un premier skin à faire gagner aux abonnés, bien entendu. Et tout ça, ce sera sur mon Twitter. Hop, hop. Alors, attendez, on va essayer de tirer. On tire des mallettes, on tire des mallettes, on tire sur le jean. Hop. Ok. On va lâcher des... Alors, regardez, hop. Les attaques directement de l'autre côté du mur. Hop. Ok. Alors là, ils veulent détruire ma tourelle. C'est pas très gentil, ça, tiens. Hop. On va essayer de leur envoyer des attaques. On est à combien, là ? Sept gemmes. Attendez, attendez. Oh, il y a peut-être moyen, là. Vas-y, il y a moyen, il y a moyen. Vas-y, vas-y. Vas-y, Piper. Vas-y, Piper. On a confiance en toi. Voilà, on fait du kill. Oh, ça sent le premier skin pour la commu, ça. Ça sent le premier skin pour la commu. Attention, 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 attention. Sept secondes avant le skin. Hop, là, on ne va pas prendre de risque. Après, les gens vont dire, « Eh, t'as fait exprès de mourir. Tu ne voulais pas nous payer de skin. » Écoutez, le premier skin, le premier skin est débloqué en Razia Gem. Écoutez, on fera gagner un skin, déjà. On va enchaîner directement sur le deuxième mode, du coup, le mode braquage. Écoutez, on est toujours avec notre petit robot. Non, ce n'est pas un petit robot. Qu'est-ce que je dis, moi ? C'est un petit... Hey, c'est mon petit pingouin. Ok, ok. On va mettre la tour à l'ici, tiens, pour avoir des petits robots qui vont sortir. Hop, en plus, du coup, ils nous donnent les informations sur où sont les ennemis. Forcément. Hop. Alors, attendez, attendez, attendez. On peut tirer sur les adversaires. Oh là là là, on est en train de bouffer tout le monde. Hop là. Mon code Axel, qui arrive à détruire un adversaire. Regardez. Regardez le petit robot. C'est ça qui est bien. C'est qu'en fait, on a notre tourelle qui est installée, et du coup, écoutez, elle va pop des petits robots en permanence. Ici, on fait beaucoup de mal. On fait beaucoup de mal. On fait mal. On fait mal. Écoutez, on se met bien. Notre coffre, nous. Écoutez, notre coffre, il est plutôt safe. Regardez. Mon petit robot ici qui approche, qui va tirer sur le coffre. On est obligé de le gérer. On est obligé de dépenser des munitions, bien sûr, pour nos ennemis. Ça leur coûte cher, finalement, d'aller détruire tous ces robots qui popent en permanence. C'est un petit peu déstabilisant pour les adversaires d'avoir des cibles en permanence à aller chercher. Regardez. Hop. Et du coup, ça nous donne les informations sur où ils sont. Parce qu'ils sont obligés de les gérer. Nos robots savent où ils sont. Ils peuvent aller chercher des gens dans les buissons. C'est vraiment très, très fort. Là, par exemple, si on veut... Attendez. On va s'installer. On va s'installer vraiment chez eux. Genre, on va mettre... Regardez. On va se mettre la tour ici. Comme ça, mes robots, ils sont vraiment tout proches. Hop. Hop. On va mettre la pression avec ça. On envoie des mallettes. Et regardez. Le robot, il est tout proche. Ce qui fait que dès qu'il meurt, on va avoir de nouveau un robot qui va arriver très rapidement. Écoutez, c'est la nouvelle Nita. C'est la nouvelle Nita. En un petit peu moins bien. En un petit peu moins bien. En tout cas, les petits robots ont l'air un petit peu moins forts que l'ours. Mais bon, c'est plutôt sympathique. Allez. Du coup, le deuxième skin a été débloqué. Et donc, du coup, il y aura déjà deux skins de Nita à faire gagner sur mon Twitter. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose, non ? Alors, attendez. Soyez attentifs parce que je vous poserai peut-être des questions sur le déroulement de la vidéo pour vous faire gagner le skin. Donc, restez jusqu'au bout. Ne courez pas tout de suite sur mon Twitter. Participez au concours parce que... Ah, je vais voir. Mais je vais peut-être vous poser des questions. Peut-être vous faire un quiz pour m'assurer que les gens ne sont pas partis en plein milieu. Hop là. En attendant, en attendant. On va mettre la pression. On va se mettre ça ici, bien sûr. Mes petits robots sortent. Et surtout, ce qui nous intéresse avec ces robots-là, c'est qu'ils voient dans le noir. C'est qu'ils voient les gens qui sont cachés dans des buissons, etc. Donc, c'est vraiment très très fort. Ça nous donne des grosses grosses informations. Oh là 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 ! C'est un massacre. C'est un massacre. Ça a fait très très mal. Allez, allez. Oh là 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 ! Regardez-moi ça ! Oh, c'est de la boucherie. C'est de la boucherie. Alors là, on est combien ? 11,5. Oh, ça sent le troisième skin. Hop. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous faire comme quiz ? Qu'est-ce que je pourrais vous faire comme quiz ? Déjà, on pourrait partir sur des questions genre... Hop, 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 hop. Tiens, on va mettre ça ici. Allez, réapparais-toi. Attendez, on va mettre la pression sur les gens qui sont derrière. Les gens qui sont derrière le buisson, là, qui sont en train de se cacher, là. Ok, ok, la pâme. Hop, hop, regardez-moi ça. Ok, parfait. Alors, on est à 14, 14, 14, 14, 14. Hop, hop. Oh, allez, mon écran est très très proche de moi, non ? Ok, ok. Regardez-moi ça. Le boule, le boule, il ne sait pas trop comment gérer les petits robots qui sortent. Hop, hop. Allez, bouffe du pingouin. Oh, non ! Oh, non, il m'a détruit. 13, 18. Attendez, attendez. Il nous reste combien ? 20 secondes. Non, mais 20 secondes, là, on va gagner, là. Ouais, on va gagner, là. Allez, allez, attendez, attendez, attendez. Ne mourrez pas, ne mourrez pas. Oh, oui ! Vas-y, meurs. Oh, oui ! Hop, là, il prend derrière. Oh, là, 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 là. On finit sur beaucoup, beaucoup de points, là. Allez, viens, petit. Viens, petit, viens, petit, boule. Oh, ça sent le troisième skin. Ça sent le troisième skin, Nita, pour la commu. Bon, ouais. Ouais, honnêtement, je lâche les skins. Pourquoi ? Je lâche les skins parce que, voilà, je sais que c'est pour l'Australie. Et donc, du coup, ça fait une bonne action. Donc, écoutez, si je peux vous en lâcher quelques-uns, ça vous fera plaisir et ça me fera plaisir aussi. Allez, du coup, on termine sur le dernier mode, le mode Brawl Ball. Et on va voir un petit peu comment on s'en sort. Hop, on va aller chercher, hop, ici, la pression directement. Vous avez vu ? Hop, on se fait plaisir. Hop, on va mettre la pression derrière. Vite, 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 le mur. Oh, zut, zut, zut. Ils sont où mes partenaires, là ? Ah ouais, le problème, le problème de mes adversaires, enfin mes partenaires, c'est qu'ils ne vont pas trop jouer les boudons. Le problème, le problème, c'est que j'ai l'impression que les bots, pour les modes de jeu un peu spéciaux, ils ne sont pas foufous, quoi. Alors, attendez, ce qu'on va faire. Hé, ça peut être intéressant, ça. Attendez, 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 on va voir s'il y a... S'il a plein de petits robots sortent, ce que ça va faire. Allez, hop. Oh là, on les a détruits. Oh, on a complètement détruit les adversaires. Hop, hop, hop. Voilà, ça va être un massacre. On les a mangés. Qu'est-ce qu'il nous fait, le Léon ? Qu'est-ce qu'il nous fait ? Stop, 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 mon ami. Ouais, ça, c'est mort. Oh, qu'est-ce qu'ils nous ont fait ? Comment ça se fait ? Allez, je pense que les bots, les bots, ils ne sont pas faits pour jouer du mode siège. Vous avez vu ? Déjà, le mode Brawl Ball, ce n'est pas foufou. Mais alors, le mode siège, c'est un peu pareil. Tu as l'impression qu'ils ne prennent pas du tout les boulons. Des fois, ils s'arrêtent dessus, histoire de dire. Mais dans l'ensemble, ce n'est pas trop leur priorité. Hop, regardez-moi ça. On va avoir un gros, gros robot niveau 7. Vas-y, on va même envoyer ça, histoire d'avoir des petits derrière. Hop. On va essayer de faire les bons petits dégâts de zone. Hop. Hop, hop, hop. Allez, allez. Allez, mon Franck. Allez, mon Francky. Allez, mon Francky. Allez, bon petit dégâts de zone, là. Allez, ben voilà. Eh ben, écoutez, une dernière victoire. Ça fait 5 victoires. On s'est fait très, très plaisir. Il y aura donc 5 skins à gagner sur mon Twitter. Voilà, du coup, pour cette vidéo gameplay du nouveau Brawler. Et du coup, je vous ferai gagner 5 skins Nitakoala. Je ne vous ai pas mis la partie de Brawl Ball parce que finalement, ce n'était pas très intéressant. Je vous avouerai que les Brawlers ne suivent pas trop, trop le jeu. Ils n'arrivent pas à aller chercher le ballon pour aller essayer de marquer. C'est un petit peu chiant, du coup. Donc, je me suis dit, allez, on va faire ça juste. Mais on fait quand même gagner 5 skins. Et dans le Twitter, je vais vous demander de mettre un mot magique. En plus de citer deux de vos amis lors de votre RT. Eh bien, écoutez, le mot magique, ce sera Manchoala. Je vous l'affiche. C'est le croisement entre le Mancho qu'on vient juste de jouer et le Koala qu'on va faire gagner en skin. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très, très bientôt. Des bisous. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501